voilà bonjour à tous nous avons eu enfin j'ai eu un petit problème de de vidéo j'avais mal arrangé mon truc voilà mais c'est bon tout est remis en place donc voilà bonjour mes amis bonjour yannick bonjour alexandre bonjour mimi voilà donc si je vous fais cette petite cette ce petit live en fait c'est parce que il ya plusieurs choses qui me démange et selon quelques contenus que j'ai eu via facebook ça me gêne bonjour règles royales ça me gêne parce que j'ai l'impression vraiment vraiment bonjour nicolas grand j'ai vraiment l'impression que les gens ne veulent pas voir ce qui se passe actuellement c'est c'est terrible c'est c'est à la fois terrible c'est à la fois horrifiant et en même temps complètement incompréhensible je ne je veux pas je sais pas comme je peux pas comprendre je juge pas attention chacun voit la vie à sa façon et comment ça peut se passer oui bonjour rennes aigle bonjour et comment ça peut se passer et comment ils peuvent passer à côté de tout ce qui nous arrive de tout ce qui se passe je comprends pas alors j'avais décidé de commencer par le plus important aujourd'hui puisqu'on est samedi c'est les gilets jaunes c'est vrai que au tout départ j'étais complètement enfin j'étais un peu renfermée vis-à-vis des gilets jaunes parce que je me disais que c'était encore une magouille une magouille présidentielle bonjour anthony une magouille présidentielle qui allait juste nous faire tourner en rond comme d'habitude mais je suis contente parce qu'en fin de compte ils m'ont fait mentir ils m'ont fait mentir dans le sens où même si au départ on sait pas d'où ça vient qui a lancé la pour le premier gilet je sais pas j'ai fait des recherches hier sur internet mais j'ai pas trouvé par contre j'ai trouvé des gens qui se sont autoproclamés leader donc il y en a huit ça me gêne ça me gêne dans le sens où les gilets jaunes se veulent apolitique donc ils n'ont pas de politique ils n'ont pas de ils n'ont pas de de préférence d'un d'un homme politique ou d'un autre ils sont donc apolitique ça veut bien dire ce que ça veut dire bonjour nathalie et en fin de compte il y en a huit qui se sont mis en haut et qui ont dit bah écoute on va être le porte parole des gilets jaunes ok sur les huit il y en a au moins six qui ont fait un moment ou un autre référence à un parti politique alors c'est entre madame le pen et monsieur mélenchon que ça se balade un peu et ils se sont aujourd'hui mis en eau pour devenir en fait le porte parole des gilets jaunes alors ça ça me dérange énormément ça me dérange énormément parce que enfin je vous dirai tout à l'heure pourquoi et comme on est apolitique forcément une de ces personnes enfin une ou deux de ces personnes gardant le contact bonjour laurence bonjour amsa gardant le contact avec quand même un petit peu les sphères de l'état parce que faudrait quand même pas tout se mettre à dos sont en train de réfléchir à faire un parti politique écoutez bien sont en train de réfléchir à faire un parti politique parce que je les vu hier quand même j'ai les références j'ai vu ça dans le journal je crois que c'est le parisien ou un autre de ce genre là sont en train de réfléchir à faire un parti politique des gilets jaunes est ce que c'est ce qu'on veut vraiment faire un parti politique ça serait un autre parti politique alors qu'on veut pas de l'état tel qu'il est on veut que tout tombe et se casse la figure et donc on est en train il prévoit de nous faire un parti politique ça premièrement deuxièmement depuis quand on a besoin de quelqu'un qui représente les gilets jaunes depuis quand on a besoin de personne on est assez grand pour savoir ce qu'on veut d'où d'où voilà on est en train de faire un énorme parti des gilets jaunes c'est ça que c'est ça le but de l'histoire en fait non mais moi ça me ça me plaît pas du tout parce que si c'est ça le but moi je je me casse des gilets jaunes je reste pas ou alors je change la couleur de mon gilet il est hors de question que je reste là dedans je suis apolitique je ne veux pas avoir un gilet jaune en haut de la tête de l'état non il est hors de question ou qui tourne autour de l'état non non nous on veut la tête de l'état donc on va pas se mettre dedans en plus on est d'accord voilà donc ça ça me plaît pas beaucoup la deuxième chose je j'ai vu passer alors ça c'est sur mon téléphone 1 et c'est les nouvelles du jour hier j'ai vu passer ça ça m'a intrigué mais vraiment vraiment bien intrigué c'est que excusez moi la frie la fibromes me dérange un peu je reviendrai dessus parce que là c'est parti je sais que j'ai un truc très important à vous dire mais là ah oui ça y est il semblerait d'après ce que disent les certains journaux il semblerait que l'état bonjour fanny bonjour audrey il semblerait que l'état paierait des hommes demain de l'étranger pour venir se mêler aux gilets jaunes et pour jouer les casseurs donc il les paierait parce que forcément vous comprenez bien que s'ils se font attraper il faut qu'ils ferment leur bouche t'es envoyé par qui non mais moi par personne j'ai décidé de faire ça c'est pas vrai c'est voilà mais ça je m'en doutais déjà un peu depuis longtemps d'ailleurs si vous regardez mes anciennes vidéos vous verrez que j'en ai déjà parlé et d'ailleurs ça m'a pas valu que des bonnes choses enfin bon c'est pas grave moi je dis ce que je pense et on s'arrête là donc c'est pas étonnant parce que pour moi les gilets jaunes un bonjour erika pour moi les gilets jaunes c'est des gens pacifistes de quel droit se lance-t-il à contre les crs et les forces de l'ordre pour aller batailler ici mais gilets jaunes de drape ils sont jamais ils ont jamais été bataillés contre contre les forces de l'ordre jamais c'est les forces de l'ordre qui venaient voir si tout allait bien et lors et il se prenait un café ensemble donc forcément il ya quelque chose qui déconne il ya quelque chose de pourri dans le compte de fait là il ya quelque chose qui va pas les forces de l'ordre forcément obéissent aux ordres pardon ce qui est un petit peu ce qui me frappe un peu c'est que quand on voit à la télé donc via les téléphones un pas via les les actus parce que moi les actus j'y fais plus attention c'est que l'histoire la vidéo tourne en ce moment et il ya beaucoup de gens qui que faisait trois forces de l'ordre contre une centaine de gilets jaunes de quel droit les ont-ils leur ont-ils envoyé des flash balls ou des ou de la lacrymo de quel droit ils étaient trois les gars ils étaient trois me dit pas que ils étaient obligés de faire l'ordre à trois contre une centaine voire plus en face ils croyaient quoi que ça allait se passer tranquille mais il faut être un peu réaliste des fois après c'est vrai que la colère est mauvaise conseillère eux ils étaient là pour défier le peuple d'accord le peuple s'est senti défié il a riposté voilà bon ils sont partis tous les trois il n'y a pas eu beaucoup de dégâts 1 il aurait pu y en avoir mais comme vous pouvez constater ils étaient plus d'une centaine d'un côté et trois de l'autre s'ils avaient vraiment été des gens de colère etc il les aurait mis chaos et vite fait 1 sans problème après il ya aussi le fait que bomba ils ont quand même pas mal de bonjour poète décembre ils ont quand même pas mal de d'armes un et ils prennent des pavés pour nous envoyer sur la figure ça rime à quoi ça rime à quoi ils ont vraiment besoin de se faire remarquer à ce point là et je sais pas moi voyez voyez voilà je vous montre ce qui m'interpelle il ya les gilets jaunes qui au départ sont pacifistes qui sont là pour faire une lutte silencieuse juste pour se montrer pour dire qu'ils sont pas d'accord avec la politique actuelle et qu'il faut que ça change il faut tout faire tomber après vous avez les gilets jaunes enfin qu'ils se disent gilets jaunes mais pour moi ce n'en sont pas qui veulent juste un accord avec le gouvernement nous on veut pas d'accord avec le gouvernement c'est trop tard si vous voulez avoir un accord c'était avant maintenant on n'en veut plus on n'en veut plus c'est c'est fini on veut plus d'accord avec le gouvernement on veut juste qu'ils disparaissent donc les gilets jaunes qui veulent juste un accord avec le gouvernement c'est pas des gilets jaunes pour moi c'est autre que des gilets jaunes c'est pas des gilets jaunes les gilets jaunes ne veulent pas ça après il ya les gilets jaunes qui sont casseurs pardon les gilets jaunes sont pacifistes ils sont pas casseurs donc s'il ya des gilets jaunes qui sont cassés, ce n'est pas des gilets jaunes. C'est des gens qui ont été payés pour casser et pour renvoyer ça sur le dos des gilets jaunes. Je ne sais pas si vous me saisissez bien ce que je veux vous dire et tout, mais voilà. Et donc, tout ça fait un ensemble qui, au départ, se veut pacifiste, mais qui devient un ensemble très... Comment dirais-je ? Plein de choses qui ne sont pas bonnes, en fait. Voilà. Ça crée des égrégores négatifs parce qu'entre le côté positif des vrais gilets jaunes qui, eux, veulent la démission de tout ce qui est politique et tout le reste, donc, abat l'État, exactement, c'est ça, contre ceux qui, oui, nous, si on peut avoir un petit arrangement, ça nous va, ou alors, on va créer un mouvement des gilets jaunes, on va créer un parti politique des gilets jaunes. Non, mais, voilà. Voilà, moi, ce qui me pose problème. Ce ne sont pas les gilets jaunes par eux-mêmes, parce que les vrais gilets jaunes, je sais ce que c'est, les vrais gilets jaunes. C'est tout ce qui se met autour et qui leur donne une mauvaise réputation. De par le fait, ils sont attaqués, ils sont manipulés, mais les gilets jaunes sont manipulés, mais c'est une horreur. Tout au moins, tous ceux qui, les vrais, les pacifistes, pensent que tout le monde est comme eux, c'est-à-dire qu'ils ont le cœur sur la main, ils sont prêts à aider, donc, ils pensent que tout le monde est comme eux, alors que, dans leur propre clan, il y a, entre parenthèses, des Judas. Voilà. Voilà. Si je vous parle de Judas, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas une guerre normale que l'on vit. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai répété. Je ne suis pas la seule à le faire, mais je recommence. Ce n'est pas une guerre que l'on vit en France, une guerre normale. C'est une guerre spirituelle. Cette guerre-là, vous n'allez pas la gagner en allant cogner ou en allant tuer. Non. Cette guerre-là, vous n'allez pas la gagner comme ça. Cette guerre-là, on va la gagner à l'usure pour les gens. Et on n'a même pas besoin d'être gilet jaune, en fait, pour gagner cette bataille. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'être là, de se battre contre certaines choses. Par exemple, moi, depuis qu'il y a eu cette histoire qui a commencé, alors j'ai vu qu'on se battait pour le carburant, les taxes, un salaire plus élevé, qu'on paye les heures supplémentaires. Voilà. Mais à côté de ça, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas vu beaucoup de pancartes supprimer nos 11 vaccins pour nos enfants. Je ne l'ai pas vu, ça. Aider les gens qui sont dans les EHPAD, faites en sorte qu'ils deviennent plus nombreux, qu'ils soient plus qualifiés, qu'ils puissent donner une fin de vie honorable à nos anciens. Je n'ai pas vu, ça, non plus. Les ambulanciers, ils ont dû se faire leur propre manif. Bon, ils auraient pu venir vers nous, mais ils ont compris que, voilà, ce n'était pas, nous, ce n'était pas le bon truc, non plus. Donc, voilà, il y a des choses qui sont encore plus graves que ce que vous demandez, qui ont été complètement oblitérées. Vous avez donc les enfants avec les 11 vaccins. Vous avez les EHPAD, donc le début et la fin de vie. Vous avez aussi les pesticides. Les pesticides non plus, on n'en a pas entendu parler. Ça passe à côté. Mais vous vous rendez compte que c'est les trois choses les plus essentielles de notre vie ici sur Terre, quand même. Parce que en nous dégradant les jeunes, les bébés avec les 11 vaccins qu'on va rendre malades et complètement hors contrôle. Vous pourrissez les futurs adultes. Quand on est adulte, après, une fois qu'on a notre mental déficient ou notre corps déficient et tout, bonjour Véronique, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On devient des moutons. On est d'accord avec tout parce que de toute façon, il n'y a pas de sortie. Nous avons nos EHPAD, donc notre fin de vie. Notre fin de vie, à la limite, vu ce que vivent certaines personnes, je ne dis pas toutes, pas toutes les EHPAD, heureusement encore, mais certaines ont vraiment besoin d'un coup de main. Et ce coup de main, il ne vient pas. Il ne viendra pas parce que c'est comme ça. Voilà. Nous, nos vieux, doivent, voilà, doivent disparaître. D'ailleurs, il y a eu un truc qui m'a fait tilté aussi au sujet des vaccins, toujours, mais pour les personnes âgées. Ça a été le vaccin anti-grippe pour pas qu'il soit, pour pas qu'il y ait de la grippe. C'est sûr. Les journalistes, à l'atelier, ils sont contents. Ouais, 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 il y a moins de grippe depuis qu'on a fait les vaccins aux personnes âgées. Oui, il y a moins de grippe. Mais est-ce qu'ils vous disent combien il y a eu de morts en plus ? Parce que beaucoup ont été intolérants aux vaccins de la grippe. On ne nous en parle pas non plus. Donc, ça revient exactement au même. C'est exactement pareil. Bonjour, Robert. C'est exactement pareil. Donc, on nous massacre nos bébés avec nos vaccins. On nous massacre nos petits vieux dans les EHPAD en étant maltraités en leur donnant des vaccins qui, au final, au lieu de les guérir, les tuent. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la nourriture, voyons. Bah oui. Il nous reste la nourriture. Donc, la nourriture, c'est très bien. Alors, on nous la vend bio. C'est mieux. Le bio. Et patati et patata. Mais c'est très bien, le bio. Oui. Mais alors ça, le bio, il faut être dans un endroit de la France qui n'a jamais été traité de quoi que ce soit. Parce que les pesticides, vous savez, les pesticides, il y a de la pluie. Et la pluie rentre dans la terre. N'est-ce pas ? Et elle le suit son petit chemin une fois qu'elle est dans la terre. Et elle va aller. Elle ne connaît pas de barrière, la pluie. L'eau, elle ne connaît pas de barrière. Elle fonce. Que vous ayez mis des pesticides ou pas, elle fonce. Donc, elle va arriver forcément à des endroits qui ont été traités avec les pesticides qui sont interdits. Résultat des courses, le bio n'est plus tellement si bio. D'ailleurs, on en a parlé, j'ai vu des documentaires là-dessus. Le bio, pardon, mais c'est du bio entre parenthèses. Il y a moins de pesticides que l'homme met, oui, mais les pesticides qui sont emmenés par l'eau sous la terre, on en parle ou on fait quoi là ? J'ai le soleil là, c'est très agréable. En plus, pour faire une vidéo comme ça, c'est génial. Donc, voilà, le problème, c'est qu'on est en train de nous faire disparaître petit à petit. On commence dès la naissance, on continue avec la nourriture et l'air ambiant qui est quand même pas mal pourri. Il faut reconnaître, il est quand même pas mal pollué. Si on veut avoir de l'air ambiant correct, il faut aller tout en haut des montagnes parce qu'ici, c'est plutôt pas bon. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui tombent malades. Avant, il y avait des périodes. C'était l'été, enfin, le printemps avec les rhumes des foins et c'était l'hiver avec le froid. Maintenant, ils tombent malades tout le temps parce qu'en fait, ce ne sont même plus les saisons qui les rendent malades. C'est carrément l'air. C'est l'air qu'on respire qui nous rend malades. Il est pollué de tout et de n'importe quoi. Vous avez des nanoparticules d'aluminium, vous avez des nanoparticules de tout ce que vous pouvez imaginer, des champs de trailles et tout. Enfin bref, c'est vraiment terrible. Alors, il y en a qui disent qu'on est en train de vivre l'apocalypse. Oui, en fait, l'apocalypse, ça veut dire on dévoile la vérité. Voilà, on dévoile la vérité. Ceux qui ont les yeux grands ouverts sur la vie actuelle voient qu'effectivement, la vérité est en train de sortir. Mais alors, elle est en train de sortir de tous les coins. Tellement, elle est en train de sortir qu'on ne peut plus l'arrêter. Et ceux qui ne veulent rien savoir continuent à vivre tranquillement leur petite vie en se disant bon, de toute façon, après nous, la fin du monde. Et pourquoi se casser la tête pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine ? Ben ouais, mais bon, si ces gens-là sont des parents, s'ils sont des grands-parents, s'ils sont des enfants, il ne faudrait peut-être pas être égoïste et ne penser qu'à vous. Il faudrait peut-être penser à eux aussi. parce que quand on ne sera pas là, c'est quand même nous qui laissons un monde pourri. Parce que même si on est coupable mais pas responsable, on est quand même responsable de ce qu'on a fait, c'est-à-dire élire les mauvaises personnes, élire tout court, d'ailleurs, parce que moi, ça fait un moment que je ne vais pas voter et puis je m'en passe très bien, je vais en faire la foutre, ça ne me concerne pas. D'ailleurs, quand on voit, à chaque fois, ils nous posent la peste et le choléra, si vous arrivez à faire un choix, je vous ressente bien du courage. Et ceux qui l'ont fait, courage à vous. Alors, je remarque. ben voilà, donc moi, je ne vote plus. Donc, on ne va pas pouvoir me dire « t'es dedans ? » Non, je ne suis pas dedans. Par contre, si on commençait à comptabiliser tous les nuls et toutes les personnes qui ne votent pas, ben, je peux vous assurer qu'on n'aurait pas Macron aux présidentielles en tant que président. parce qu'on est quasiment aux plus nombreux, ceux qui ont voté nuls ou qui n'ont pas voté, que ceux qui ont voté. Donc, déjà, bonjour Patricia. Donc, déjà, voilà, le problème en soi, il n'existe pas, quoi, je veux dire. j'ose espérer que vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire. Donc, on est là pour faire une bataille, une guerre entre le bien et le mal. Bon, on sait où se situe le bien, on sait où se situe le mal. La seule façon de faire tomber le mal, c'est de lui couper la tête. Donc, de couper la tête à tout, mais pas qu'en France, à tous les états, tous les grands mécènes qui vivent sur notre dos, tous les gens qui s'enrichissent sur notre dos, voilà, tout le haut de la pyramide doit tomber. Si on veut, nous, retrouver notre état d'être, notre liberté, tout doit tomber. Mais pour cela, il faut que les gens soient tous en raccord, il faut qu'ils soient unis et non pas dispersés. Parce que, quand vous entendez quelque chose, vous regardez la télé, vous entendez quelque chose, ah mais oui, mais c'est vrai qu'il a raison lui. Mais en y réfléchissant et en revoyant les choses telles qu'elles sont, il n'a pas raison du tout. Quand je veux dire, il vous lance de la poudre aux yeux, vous ne comprenez pas qu'on vous lance de la poudre aux yeux. C'est juste, voilà, c'est juste pour te calmer un temps, bonjour, c'est juste pour vous calmer en attendant de vous apporter encore autre chose. Mais ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Le système scolaire est en train de s'effondrer. Moi je suis sûre que mon fils il apprendrait plus, d'ailleurs c'est le cas, mon fils de 7 ans il apprend plus quand il est à la maison que quand il est à l'école. il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. On est d'accord ? Ou est-ce que je suis la seule à penser comme ça ? Je ne sais pas. Moi, il y a des choses qui me dérangent terriblement et les gens ne les voient pas ou ne veulent pas les voir. Ils gardent la tête enfoncée dans le sable en se disant ça fait comme au Sahara, on se met dans une couche de sable et on attend que le vent passe et une fois que le vent est passé, on peut ressortir. Mais là, ça ne se passera pas comme ça. Là, il faut que chacun fasse un choix. Moi, je fais le choix de partager, de partager mes idées, de partager ma nourriture, de partager tout ce que j'ai au fond de moi. Je veux le partager. Je le partage parce que j'estime que c'est ce qui va apporter le bien. Mais il faut qu'on soit solidaires. Si on n'est pas solidaires, on n'arrivera jamais à rien. Bonjour Geneviève et merci Patricia. Oui, on n'arrivera jamais à rien. S'il y en a un qui dit mais moi, je vais prendre la route de droite et que l'autre dit ah ben la route de droite, elle est très bien mais moi, je préfère prendre celle de gauche. Ah mais vous les gars, vous vous trompelez complètement. C'est l'autre, c'est celle du centre qu'il faut prendre. Si vous faites comme ça, on va tous se disperser et personne n'arrivera jamais à rien. Il faut qu'on soit unis. Unis dans la force. Unis dans la force mais pas dans la violence. Attention. Unis dans la force, c'est-à-dire qu'on soit tous les mains dans les mains, les cœurs dans les cœurs et se dire c'est ça qu'on veut et pas autre chose. Tant qu'il y en a qui ne seront pas décidés à se dire non, bon non, ça va passer. Des révolutions, on en a connu d'autres. Mais celle-là, elle est décisive, cette révolution-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est décisive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est au fond. Comme dirait Corinne, je crois qu'au fond, on a déjà touché le fond. On est en train de creuser encore. On creuse. On creuse parce que il y a des gens qui ne réaliseront que ce qui est en train d'arriver que quand leur toit leur tombera dessus. Quand ils n'auront plus rien à manger, quand ça sera la famine en France, quand, voilà, il y a des gens qui, bon, je suis peut-être un peu extrémiste sur ce coup-là. Mais, voilà, ce que je pense, c'est ça. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi Geneviève. J'en ai parlé au début de la vidéo. Les chantrailles, c'est quelque chose qui nous pollue. Ça nous pollue l'air, l'air qu'on respire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça nous pollue l'air qu'on respire. Donc, de toute façon, on est dans un état où on va tout perdre. On va tout perdre. Ceux qui s'accrochent à leur voiture, à leur maison, à leur bien, ne vont pas s'en sortir indemne. Parce que, justement, il faut se détacher de tout ça. Je sais qu'on a vécu une vie entière pour laisser quelque chose aux enfants. Mais dans la vie actuelle, qu'est-ce que vous laissez aux enfants ? On n'a plus d'argent. On nous dit sortez l'argent de la banque. Mais quel argent ? Quel argent ? Arrivez aux 15, on est à moins. Qu'est-ce que vous voulez sortir comme argent de la banque ? Ça, ça va bien pour les riches, pour tous ceux qui sont au-dessus de la pyramide. C'est bien pour ceux qui sont partis à l'étranger pour ne pas qu'on leur pique sur le fric. Mais nous, en tant que nous, en étant là, au milieu de la pyramide, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne comme argent ? Une fois qu'on a payé, qu'on a fait nos courses pour le mois, une fois qu'on a mis de la laissante dans la voiture pour aller travailler ou dans le scooter, une fois qu'on a payé les assurances, que ce soit de maison, que ce soit de voiture, que ce soit de scooter, une fois qu'on a payé le portable, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que même si c'est dangereux, oui, c'est dangereux, mais bon, quand il est utilisé correctement, il est quand même utile. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous reste à la fin du mois ? Qu'est-ce qu'il nous reste à la fin du mois ? Sans compter que bien souvent, on aide les enfants parce qu'eux, ils sont encore plus dans la misère que nous. Qu'est-ce qu'il nous reste à la fin du mois ? Peanuts à la banque. Peanuts. Bon, d'ailleurs, les banques s'enrichissent avec nos déficits, il faut savoir. Ce n'est pas avec ceux qui ont plus d'argent qui s'enrichissent. C'est avec les gens comme nous qui, au 15 ou au 20 du mois, n'avons plus un centime à dépenser. Donc, bon, voilà. Mais je crois que tout ça va très bien pour certaines personnes. Ça ne dérange personne. Voilà, ça ne dérange personne. On a tellement été habitués à vivre le ventre serré, à se serrer la ceinture, à se dire on est obligé de travailler pour gagner nos sous, on est obligé de faire ci, on doit payer les taxes parce que l'État, il doit payer ci, parce que l'État, il doit payer ça. Mais si vous saviez, l'État, l'argent qu'il peut avoir, et qu'il donne, ou l'argent qu'il n'a pas d'ailleurs parce qu'il vient nous chercher chez nous, et qu'il donne aux étrangers, enfin, et quand je dis aux étrangers, ce n'est pas aux étrangers, en France seulement, c'est aux étrangers, c'est aux pays étrangers. qu'est-ce que l'État a besoin d'aller donner des milliards, des millions à l'Irak, et ce n'est pas pour l'achat des avions, ça je vous assure, et à d'autres pays comme ça, qu'est-ce qu'il en ressort ? Nous, qu'il fasse attention au pays, au peuple de France, le peuple de France n'est pas bien, le peuple de France est dans la misère, le peuple de France se révolte, et il y en a qui pensent encore que ça va changer quelque chose, que les gilets jaunes, que les gilets jaunes, pardon, que le fait de ne rien dire, de ne rien faire, va changer quelque chose ? Vous pensez peut-être que, oui Patricia, vous pensez peut-être que le fait de mettre la tête sous le sable va vous permettre après de revenir à deux ? Non, non, il faut ouvrir les yeux au contraire, là c'est le moment d'ouvrir les yeux, là c'est le moment d'agir, et si vous voulez que votre vie change, si vous voulez arrêter de payer des taxes, si vous voulez arrêter de payer des impôts, qu'en fin de compte, on nous mène en bateau, c'est pour nos impôts, vous savez à quoi ils servent nos impôts ? À faire des chantiers qui ne finissent jamais, vous pouvez voir sur documentaire, il y a un truc très intéressant qui vous montre toutes les décisions faites par les préfectures et par l'État, qui ont été commencées, qui n'ont jamais été finies et qui ont coûté des millions d'euros, alors, ils ne savent pas où dépenser l'argent, donc ils nous préparent des trucs, ils commencent un pont, ils ne finissent pas, non, voilà, ou ils commencent une route qui n'a pas de fin, ils n'avaient pas assez d'argent, ben ouais, les pauvres, ils n'ont pas assez d'argent, mais qu'est-ce que vous voulez, nous, on n'en a pas non plus, alors à moins d'échanger un bout de pont contre un kilo de patates ou deux kilos de carottes, je ne vois pas trop comment on va faire, c'est, je trouve que voilà, je ne comprends pas les gens qui ne réagissent pas à ce que l'on vit en ce moment, ouvrez les yeux, vous, de toute façon, vous ne laisserez rien à vos enfants parce que vous n'aurez rien à leur laisser, vous n'aurez rien, si vous ne faites pas quelque chose et que vous ne vous battez pas, la seule chose que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est votre amour, c'est votre façon de voir, d'être intègre avec vous-même, de vivre dans l'intégrité, c'est de faire en sorte qu'eux-mêmes soient intègres et de faire en sorte qu'eux-mêmes se dirigent vers le bon endroit et qu'ils aillent le cœur léger parce qu'ils savent que c'est leur chemin et que c'est ce qu'ils doivent emprunter, c'est ça que vous devez apprendre à vos enfants, ce n'est pas la richesse, on s'en fout de la richesse, de toute façon, on n'en a pas et ceux qui en ont, ils vont la perdre parce que je ne sais pas si vous voyez, mais bientôt, comment dirais-je, le CAC 40, etc., ça ne va plus être d'actualité, tout va se casser la gueule, ça ne va pas mettre longtemps, l'année que l'on vit là, c'est l'année de la fin du nettoyage, donc ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'en auront pas plus, par contre, ceux qui ont de l'argent, eux, ils vont être mal, pourquoi vous croyez que les Rothschilds sont en train de retirer tout ce qu'ils ont ? Non, ça ne vous parle pas non plus les Rothschilds, vous ne connaissez pas ? Ils sont en train de retirer de leur banque tout ce qu'ils ont, ils sont en train de le planquer Dieu seul sait où, parce qu'ils croient que le jour où ils vont être enterrés, ils vont être enterrés avec leur argent, c'est ça ? Combien de personnes là ont été obligées de fermer des entreprises, de fermer les petites, les PME, les PMI, elles se cassent la gueule parce que, voilà, elles sont, bon, elles font des gilets jaunes, c'est sûr, mais les gilets jaunes, on sait pourquoi ils se battent, mais en plus, pourquoi ? S'il n'y avait pas toutes ces taxes, dites-moi, dites-vous bien que le fait qu'il y ait eu les gilets jaunes, ça n'aurait rien changé à leur vente ou à quoi que ce soit, parce qu'il n'y aurait pas eu des taxes à payer, vous vous rendez compte que les PME, les PMI, ils sont obligés de payer deux fois le salaire des personnes, enfin, les PME, les PMI et les autres, ils sont obligés de payer deux fois, c'est-à-dire qu'ils payent le salaire à la personne et qu'ils payent le même montant du salaire à l'État, c'est normal, parce que si cet argent-là, l'argent qu'ils donnent à l'État, si ça restait dans leur poche, ça leur permettrait de pouvoir continuer leur travail sans conséquences. Mais là, le montant des taxes est tellement important que le fait même que pendant deux jours, ils n'aient pas de vente, ça leur fait tomber leur boîte. après, on dit que c'est les gilets jaunes, mais bon, on aurait eu un hiver comme on a parfois, la neige aurait pu aussi empêcher les magasins de faire, mais là, ils auraient eu une assurance pour les problèmes d'État naturel, donc, le sinistre d'État naturel, donc, ils auraient été remboursés, mais là, ce n'est pas le cas. Les taxes, on ne va pas vous vouloir rembourser, ça ne va pas croire, non, ça serait trop beau. Et encore une fois, moi, je vais vous poser une question, bien sûr, Patricia, que c'est Rothschild qui a mis Macron, Macron, c'est juste un pantin, mais personne ne veut le voir, personne ne veut s'en rendre compte, et personne ne veut, voilà, Macron, c'est notre président, non, Macron, c'est un pantin, et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une vidéo qui est très claire sur le sujet, vous allez sur YouTube, vous regardez comment l'État, comment l'État, ou les dessous de l'État, ou quelque chose comme ça, et ça se passe avec le crédit agricole. Le président, le président, directeur général du crédit agricole dit toute la vérité sur les élections des présidents depuis 2012, exactement, depuis 2012, il dit très clairement que les présidents sont obligés d'obéir au lobby des finances, c'est-à-dire que c'est les finances, les grands financiers, les grands ponts des banques, etc., qui décident ce que doit faire ou pas un président. À partir de là, dites-moi ce que fait Macron actuellement. Et Hollande a bien dit que, c'est des choses que j'ai retenues quand même, Hollande a bien dit que son seul et unique adversaire n'était pas celui en face de lui, mais qui était le monde des finances. Donc, depuis 2012, on est gouverné par le monde des finances. Macron ne joue que le rôle, le rôle d'un président de la France. C'est les finances, les hauts financiers qui gouvernent la France. Et ça, je peux vous le mettre, je vous le mettrai d'ailleurs parce que ça me, ça m'a tellement choquée que ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait, cette vidéo. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo parce que c'est vraiment trop important et je ne sais le gars, il est tellement sûr de lui qu'il ne change même pas sa voie. Il est là, il se dit voilà, c'est moi. Il sait qu'il ne sera jamais atteint par quoi que ce soit, qu'il ne sera jamais sorti de son siège par quoi que ce soit parce qu'il est là et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ce que font le président et l'État français. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. Donc, on est en train de payer des taxes pour des gens qui ont déjà de l'argent. Voilà. Et la France, elle, elle est en train de couler, elle est en train de se mettre des dettes sur le dos pour que ces gens-là puissent vivre. Et personne ne dit rien. Enfin, si, maintenant, il y a les gilets jaunes. Mais autrement, tout le monde trouvait ça normal. C'est vrai qu'on nous a caché pas mal de choses. Et ce que je vous dis là, ce n'est que un tiers de la partie visible de l'iceberg. Soyez inconscient. Voilà. Donc, c'était ma petite révolte du matin. Alors, soyez bien sûr que je soutiens toujours les gilets jaunes, ça s'éclaire, mais pas tous. Ça s'éclaire aussi. Je ne les soutiens pas tous. Ceux qui veulent faire un parti politique, ceux qui veulent se faire représenter à l'État, non, je ne fais pas partie de ceux-là. Moi, je fais partie de ceux qui veulent la liberté. Retrouver l'essence humaine de l'être humain. Voilà. L'être humain est assez intelligent, même si on vous fait croire le contraire, parce que c'est pour ça qu'on nous a mis un président sur le dos et qu'il y a eu des rois et qu'il y a eu tout ça, parce qu'on estime que la population n'est pas capable de s'auto-diriger toute seule. Donc, il nous faut un président. Vous comprenez ? C'est normal. On est tellement idiots. Forcément. Un président, c'est bien. Sauf que le président, lui, il est aussi con que nous parce qu'au final, il se fait diriger par quelqu'un d'encore plus fort. Je ne vois pas où est vraiment notre bien-être, en fait. Notre bien-être, il n'existe pas. Voilà. Donc, je voulais juste, elle a été un peu plus longue que d'habitude, cette vidéo. Je voulais juste vous faire part de ma colère dans l'amour parce qu'en fait, même si je ne suis pas d'accord, ma colère, je la passe autrement. Je ne veux pas la faire passer au niveau des vidéos. Je ne veux pas vous la faire passer au niveau de l'écrit. Je veux juste que vous soyez conscients. Je veux juste partager le fait que les choses ne sont pas telles que vous voulez, telles que vous espérez, telles que vous l'auriez imaginé. Elles sont complètement à l'opposé. On vous a menti depuis des années et si vous ne faites pas attention, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, on va continuer à vous mentir. Vous allez continuer à en baver et tout ça parce que vous ne voulez pas voir ce qui se passe. Vous ne voulez pas enlever les œillères. Donc moi, je fais des vidéos pour ceux qui veulent ouvrir les yeux mais qui ne savent pas comment encore parce qu'en fait, quand on a vécu avec des croyances et quand on a vécu avec certaines choses, il est très difficile de détruire ces murs des croyances. Quand on a vécu dans une prison en croyant qu'on était en liberté, c'est très difficile d'en sortir. Ça, forcément, je veux bien l'admettre mais moi, je fais des vidéos pour ceux qui veulent pousser les murs et qui veulent sortir de leur de leur jôle imaginative. En fait, je veux je veux les aider. C'est cela que je veux aider en faisant mes vidéos. C'est cela que je veux aider en partageant. C'est cela que je veux aider. Ce n'est pas ceux qui mettent la tête sous le sable en attendant que ça passe. Ceux-là, ils ne changeront pas. Ils ont trop peur de l'avenir. Ils ont trop peur et c'est vrai que ça peut faire peur et qu'on a le droit d'avoir peur. Ce n'est pas le problème. On a le droit d'avoir peur parce que, bien sûr, on a beau avoir la foi et tout mais parfois, on nous sort des choses derrière les forêts ou derrière des buissons comme vous voulez. C'est vraiment hallucinant. Donc, c'est vrai que sur le coup, on peut avoir une pointe de peur mais en prenant du recul et en regardant les choses telles qu'elles sont, on n'a plus besoin d'avoir peur parce qu'on sait que de toute façon, on n'a rien. On n'a rien. On est venu sur Terre tout nu ou repartira tout nu. On n'a rien. Bonjour aux arrivants. On n'a rien. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que beaucoup veulent ou les dents si pointues pour rayer le parquet. Vous ne partirez pas avec vos richesses dans l'autre monde. Ce n'est pas vrai. vous partirez tel que vous êtes arrivé. Vous ne partirez pas avec vos richesses. Vos richesses vont rester dans votre cajot, dans votre tombeau. Donc, je ne vois pas du tout merci rien. Je ne vois pas du tout pourquoi les gens il faut lâcher prise. Il faut apprendre. C'est dur. Je sais que c'est dur. Moi, j'ai mis plus de 30 ans à m'en sortir, à me sortir de ce carcan qui me tarabusquait. Mais maintenant, je sens, je sens. Autant je vois les gens autour de moi qui me disent, mon Dieu, si je perds mon boulot, mon Dieu, si je perds ça, mon Dieu, si je perds ça. Mais vous travaillez un mois entier pour vivre 15 jours dans le mois suivant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous ne voulez pas perdre votre travail. Vous vivez, vous travaillez, vous suez pendant un mois pour pouvoir payer les factures du mois d'après. Et une fois que vous avez payé les factures, vous n'avez plus de quoi manger. Et ça, c'est normal. Si ça vous semble normal, tant mieux. Moi, non. je vais vous laisser là-dessus. Profitez un peu du soleil. Là, grâce à vous, grâce à la vidéo que j'ai fait, j'ai pu profiter aussi un peu du soleil. C'est tellement agréable au mois de décembre que, bon, ce n'est pas vraiment normal, mais c'est agréable. Il faut reconnaître. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Réfléchissez bien. Je ne veux pas vous faire peur, loin de là. Moi, je n'ai pas peur. ce n'est pas... Voilà. Réfléchissez bien. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Regardez les informations qu'on vous envoie. Regardez les gens qui sont là au risque de leur vie pour vous donner des informations, pour vous permettre de vivre au quotidien, pour vous faire une vie meilleure. Je ne sais plus. S'il vous plaît, faites quelque chose. Faites un effort vous aussi parce que si vous ne faites pas d'effort, personne ne le fera à votre place et vous resterez toujours au même endroit. Alors, si vous voulez évoluer, si vous voulez que ça change, faites un effort vous aussi. S'il vous plaît. Bonne journée à tous. Je vous embrasse. Je vous aime avec le cœur. Merci pour ce moment que vous m'avez accordé.